Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes ce vendredi 26 mai. Une très très belle épreuve qui nous attend, ce sera le prix Jean-Riot, un groupe 3. Ce sera la troisième course du programme comme vous le voyez en réunion 1 prévue à 20h15. Ils ne sont que 14 au départ mais regardez les conditions déjà pour 5 à 10 ans ayant gagné au moins 160 000 euros. Il n'y a pas de limite de gain. Un recul de 25 mètres à 950 000 euros. Je l'ai dit 14 concurrents sur 2800, 150 mètres sur la Grandiste. Un recul de 25 mètres uniquement pour le 14, Elite Beaufort qui aura vraiment une tâche pas forcément évidente dans cette compétition. Rien à ajouter, il n'y a qu'à voir la liste départante pour se rendre compte de la qualité du plateau. J'ai bien entendu retenu en tête de ma sélection le numéro 13, Hidao de Thillard. Alors il fait une petite rentrée, c'est vraiment le cheval de classe de cette épreuve. Hidao de Thillard qui était favori du dernier prix d'Amérique malheureusement. Et c'est mon très fautif. C'est mon très fautif d'ailleurs à deux reprises cette année. Ce n'est pas forcément dans ses habitudes même si ça lui est arrivé en fin d'été dernier de ce mon très fautif. En tout cas, c'est un cheval de classe pour être favori du prix d'Amérique. On possède de la classe. L'engagement est vraiment très bon pour sa rentrée. Il est le plus riche au premier échelon. C'est le plus jeune, un mâle de 5 ans. S'il fait sa course et qu'il est suffisamment prêt, je pense qu'il devrait s'imposer sans incident. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 6, Hokeido Gel. Je l'adore celui-là cette année. C'est vraiment impressionnant ce qu'il réalise. Dernièrement, deuxième du prix des Ducs de Normandie. Il a menacé Honek, même s'il n'a pas pu lui prendre sa mesure. Mais en tout cas, il a battu quand même étonnant Honek et étonnant qu'ils vont courir l'élite Lopet cette semaine-là, ce week-end. Donc vraiment, la ligne est très très bonne. Hokeido Gel, ça a toujours été un très très bon cheval. Mais depuis qu'il est déféré des 4 pieds cette année, je pense qu'il a encore franchi un palier. Alors battre Hidao de Tiar, je pense que ce sera difficile. Maintenant, si Hidao de Tiar ne fait pas vraiment sa course et qu'il court un peu plus préservé, pourquoi pas sur un malentendu. Mais c'est vrai qu'en théorie, c'est plus une chance pour le premier accès site. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 14, Elit Beaufour. Elit Beaufour qui court bien dans le prix des Ducs de Normandie. Il est cinquième. Il est battu par Hokeido Gel à poteau égale. J'ai envie de vous dire qu'avec 25 mètres de handicap, ça devrait être très difficile de prendre sa revanche. Maintenant, c'est un cheval de classe. Il est sur la montante. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup couru cette année. Et je pense que sa tentative dans le prix des Ducs de Normandie lui a fait beaucoup de bien. Voilà, déféré des 4 pieds, Jean-Michel Bazir est assez confiant. Malgré les 25 mètres, je pense qu'il est capable de monter sur le podium. Mais c'est vrai qu'avant le coup, je pense que s'il monte sur le podium, ce sera vraiment pour la troisième place. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 8, Capital Mail. Un très bon cheval, Capital Mail, qui se montre régulier. C'est vrai que c'est un mâle de 5 ans. Un cheval italien qui est arrivé dans les boxes de Fabrice Souleoua cet hiver. Il a vraiment montré de la qualité. Je le préfère sur un peu plus court comme tous les Italiens. Mais il a montré qu'il avait de la tenue. Il est vraiment polyvalent. Il est maniable. Il est déféré des 4 pieds. Et quand on a 5 ans et qu'on prend plus de 600 000 euros de gain, ce n'est pas un hasard. C'est aussi un mâle de 5 ans. Il est peut-être moins riche qu'il a autre tiers. Mais il a vraiment de bons moyens. Et je pense qu'il est capable de réaliser une grande performance dans cette épreuve. Ensuite, en cinquième position, j'ai encore retenu une 5 ans. Ce sera Cash Bank Bidji. Alors, c'est le moins riche. Mais Cash Bank Bidji, c'est vraiment une jument de qualité. Elle a prouvé que c'était une des meilleures juments de 5 ans de sa génération en Europe. Je vous parle. Elle a terminé deuxième d'Idao Tiar sur ce parcours cet hiver. Donc, ce n'est pas rien. C'est vraiment une bonne, bonne jument. Et c'est vrai qu'elle est aussi italienne, entraînée par Fabrice Soulois. Attention, défaire des 4 pieds, ça doit être la moins riche. Je pense qu'elle est capable de terminer dans les 3-4 promis si ça se passe bien. J'ai retenu en cinquième position parce qu'il faut faire des choix. Mais je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 7, Eco de Chandlecy. Il sera allégé dans sa ferrure. Ça ne se voit pas ici. Mais il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Comme souvent lorsque son entraîneur prépare des objectifs. Maintenant, l'engagement est assez favorable. Mais la présence des cadets, lui, complique nettement la tâche. C'est pour ça que je le retiens seulement sixième. Maintenant, il va allonger le rail. En tout cas, il va courir planqué. Je ne pense pas qu'il puisse faire le fort face à une telle opposition. Mais s'il arrive à trouver l'ouverture au bon moment, attention. Je pense qu'il est vraiment capable de réaliser une bonne fin de course. Et pourquoi pas même de terminer dans les 4-5 premiers. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 11. Firecracker derrière ces six-là. Je n'avais pas trop à qui faire confiance. C'est vrai que Firecracker, c'est un super cheval. Alors, il vient de passer sous l'entraînement de Laurent Closard-Brivar. Ça peut lui faire le plus grand bien. C'est un cheval qui a vraiment du mal, ces derniers mois, à se retrouver pleinement. On sait qu'il était dur à l'effort. Qu'il est capable de prendre le train à son compte et d'imprimer un gros rythme. Ces derniers temps, il avait des tâches compliquées. Il n'était pas forcément au top. Alors, voilà, défaire des 4-pieds, bien engagé. Peut-être que Laurent Closard-Brivar peut trouver les bons boutons avec lui. Si c'est le cas, il peut redorer son blason. Moi, j'ai besoin d'être rassuré. En tout cas, je le retiens seulement septième. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 12. Elvis Duvalon. Dans le prix des Ducs de Normandie, ce n'était pas si mal que ça, malgré tout. C'est vrai que le lot était relevé. C'est un cheval qui est vieillissant, un petit peu comme les côtes de champs de Lecy. Il sera, je crois, allégé dans sa ferrée au lot aussi. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a des cadets qui lui sont supérieurs. Avant le coup, c'est vraiment une 6-7e chance. Il y a quelques défaillances. Il peut terminer 5e. Mais comme je vous le dis, avant le coup, ce serait difficile de le voir rentrer en 5 premiers. Après, il y a le 4, le 5 et le 2 qui font le tour parce qu'ils sont ferrés. Le 3, Eberton qui est surclassé. Donc, du coup, voilà, il reste plus grand monde en cas de non partant. D'ailleurs, je ne vous cache pas que j'ai retenu le 10. Fakir Deloro, c'était entre Fakir Deloro et Elvis Duvalon, mon huitième choix. Donc, voilà, Fakir Deloro qui sera confié à Eric Raffin, qui s'entend bien avec Eric Raffin. Attention, c'est vrai qu'il a terminé 7e du prix des Ducs de Normandie. Pourquoi pas ? Il a fini devant Elvis Duvalon. Bon, je vous l'ai dit, ça ne va pas jouer à grand-chose, à mon avis, entre ces deux-là et entre les 5, 6e places. Mais bon, voilà, ce sera mon regret. En tout cas, ce numéro 10, Fakir Deloro. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13, Hidao de Thierre, que j'ai retenu en tête devant le 6 au Cahido Jiel. Le 14, Elite Beaufort en 3e position devant le 8, Capital Mail. Ensuite, en 5e position, Las Cash Bank Bidji devant le numéro 7, Echo de Chandler aussi. En 7e position, le 11, Fire Tracker devant le numéro 12, Elvis Duvalon. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, Fakir Deloro. En conseil de jeu, c'est vrai que c'est difficile d'aller contre les favoris, honnêtement. Si la logique est respectée, il ne devrait pas y avoir de surprise. Hidao de Thierre devrait s'imposer devant le 6 au Cahido Jiel. D'ailleurs, pour la 3e place, je pense qu'Elite Beaufort doit pouvoir prendre cette 3e place. Il faudra le bon parcours parce que s'il est obligé de contourner 13 concurrents, sa tâche sera un peu plus compliquée, surtout si ça roule. Et si ça ne roule pas, ce sera également compliqué. Enfin bref, voilà, j'ai retenu 3e. Je pense que c'est une bonne base. Mais en tout cas, il faudra quand même que ça se fasse bien pour monter sur le podium. On va faire un petit tour du côté du Grand National du Trôneau qui a été marqué par une chute. C'est vrai que Galbaraja qui s'est montré fautif. Et derrière, un accrochage avec Gamin Jabba qui se montre fautif. Et qui fait chuter son partenaire, qui s'accroche ensuite avec le 14 Farah Ducos. C'était vraiment une course assez spéciale. Ça a profité au numéro 9, Gaspard D'Angy, qui a eu le bon parcours. Éric Raffin qui a réalisé une très belle journée et de très très belles drives pour s'imposer devant le 15, puis Valet qui a évité la chute également pour bien finir. Hippopo Fort qui également évite les remous et se classe 3e devant le 8. Harlem Debussy qui avait fait une faute dans le tournant final, mais qui s'est bien relancé. Finalement, les favoris qui répondent présents dans cette étape. Et puis, un gros outsider qui est 5e après toutes ses chutes. C'est vrai qu'il a profité un petit peu pour prendre la 5e place à 128 contre 1. Du coup, du côté de nos deux rubriques, difficile d'indiquer mieux que tiers c'est carté. Mais quand même, le tiers c'est ordre pour Ture Sélection. Ce qui n'était pas une mince affaire. Quelques trios et quelques coups de cœur également à l'arrivée dans cette journée. En tout cas, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.